Hey, Gummy Geek! Bon, tu me prends pour un Gummy Bear maintenant? Oh, Gummy Geek, ne fais pas cette tête. Je disais simplement que tu as un côté sucré et irrésistible, comme un Gummy Bear bien dodu. Tu sais bien que j'aime te taquiner. J'ai entendu dire que le réseau Bitcoin était saturé dimanche dernier à cause de toutes ces transactions liées aux ordinaux. C'est-tu un nouveau boulet inutile pour le Bitcoin, cette affaire-là? C'est une question intéressante. D'un côté, l'augmentation du nombre de transactions a effectivement entraîné une saturation du réseau Bitcoin. Mais d'un autre côté, les mineurs de Bitcoin ont vu leur récompense augmenter de manière significative, passant de 7 Bitcoins à 10, voire 12 Bitcoins grâce aux frais de transaction générés par les ordinaux. Les ordinaux ont également attiré de nouveaux développeurs et utilisateurs dans l'écosystème Bitcoin, contribuant à la croissance et au développement du réseau. Cependant, certaines personnes s'inquiètent de l'impact des ordinaux sur la blockchain et la fungibilité du Bitcoin, craignant que cela n'éloigne le protocole de son objectif initial d'être une monnaie électronique pire tout pire. Eh bien, ça va être intéressant de voir comment tout ça évolue, mais au fait, c'est quoi des ordinaux? Regardons tout cela ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Essaye donc de ne pas me présenter ça de façon inutilement compliquée. Je vais essayer, mais je pense que tu trouveras ça intéressant quand même. Alors, commençons. Les ordinaux Bitcoin, ordinales en anglais, et également appelés Bitcoin NFTs, sont une nouvelle manière d'inscrire du contenu numérique, comme de l'art ou du texte sur la blockchain Bitcoin. Ils ont été lancés en janvier 2023 par Casey Roddarmor. Oh, une autre façon de dépenser mon argent durement gagné sur des images de chats sur Internet? En tout cas, c'est pas pire que les tokens avec des noms de chiens, tu me diras. Pas seulement des chats agontrants. Les ordinaux Bitcoin offrent une expérience similaire au NFT sur Ethereum, mais avec quelques différences clés. Par exemple, ils inscrivent le contenu directement sur la blockchain, ce qui rend ces éléments immuables. Les ordinaux Bitcoin sont basés sur la théorie des ordinaux. Wow, ta meilleure révélation ever! Mais c'est quoi la théorie des ordinaux? C'est une théorie mathématique qui traite des nombres ordinaux qui sont une extension des nombres naturels. Les nombres ordinaux sont utilisés pour décrire l'ordre ou la position des éléments dans un ensemble. Grosso modo, les ordinaux sont des ensembles dont les éléments sont bien ordonnés. C'est-à-dire qu'ils possèdent un premier élément, un second élément et ainsi de suite, sans boucle ni répétition. Les ordinaux vont au-delà des nombres naturels et incluent des nombres transfinis qui sont des nombres plus grands que tout nombre naturel. Le premier nombre transfinis est également noté Omega. Les ordinaux sont définis par la récurrence transfinie, ce qui signifie que chaque ordinal est déterminé par ses éléments précédents. Par exemple, l'ordinale 0 est l'ensemble vide, l'ordinale 1 est l'ensemble 0, et l'ordinale 2 est l'ensemble 0 et 1, et ainsi de suite. Pour les ordinaux transfinis, Omega est l'ensemble de tous les nombres naturels. Omega plus 1 est l'ensemble de tous les nombres naturels, plus Omega, etc. Ok, ok. Simplement. La théorie des ordinaux, c'est une façon de classer et d'organiser les choses, même au-delà des nombres naturels qu'on connaît. Les ordinaux aident à décrire l'ordre des éléments dans un ensemble. En gros, ça nous permet de dire quel élément vient en premier, en deuxième et ainsi de suite. Mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour apprécier ce qui se passe avec les ordinales sur Bitcoin. Nous allons de toute façon les explorer beaucoup plus en détail dans l'épisode 13 ou 14 de la série Pirater la blockchain. As-tu, comment dire, comment se portent les actions pharmaceutiques à la sortie de tes vidéos déjà? Aïe, aïe, aïe. Dans la crypto, avec Bitcoin, les ordinaux attribuent des identités individuelles aux satoshis, les unités de base du Bitcoin. Les satoshis sont donc numérotés en fonction de l'ordre d'extraction. Et cette numérotation unique est appelée un nombre ordinal. Je vois. Donc, chaque petit satoshi a maintenant sa propre identité, comme s'il était des flocons de neige uniques et spéciaux dans le firmament de la voie blockchainale. Wow. OK. Et grâce à cette numérotation, les satoshis peuvent être utilisés pour créer des NFT sur la blockchain Bitcoin. Pour créer des ordinaux Bitcoin, les utilisateurs doivent utiliser des applications spécifiques que nous explorerons en détail dans une future vidéo. Ah, donc je ne pourrais pas le faire avec mon vieux téléphone à clapet? Non, Gontran. Je crains que tu auras besoin d'un peu plus de technologie pour ça. Les ordinaux Bitcoin peuvent être achetés, vendus ou échangés à l'aide d'outils comme Ordinal's Wallet. La plupart des transactions se font en peer-to-peer, sans l'utilisation de plateformes d'échange NFT centralisées. Et là encore, nous verrons tout ça lors de la vidéo sur les NFT et les ordinaux prévus à l'épisode 13 ou 14 de la série Pirater la blockchain. Donc, pas besoin de se rendre sur un marché bondé pour acheter des NFT. Ça, j'aime ça. Voilà, c'était un aperçu des ordinaux Bitcoin. Une innovation passionnante qui pourrait changer la façon dont nous utilisons les NFT sur la blockchain Bitcoin. Bien qu'il y ait encore beaucoup de chemin à parcourir en termes d'outils et des infrastructures, les ordinaux Bitcoin ont un potentiel énorme. Et ce, même si on passe dans un moment un peu plus surchargé en frais de transaction. Eh bien, je dois admettre que ça a l'air intéressant. Peut-être que je vais enfin pouvoir vendre mon chef-d'oeuvre de peinture numérique de mois en vacances à la plage avec une piña coladasse. Qui sait, Gontran? Peut-être que ton chef-d'oeuvre deviendra un jour un NFT très prisé sur la blockchain Bitcoin. Mais je dois te mettre en garde, Gontran. Les ordinaux n'ont pas que des avantages. Nous avons exposé son fonctionnement de façon simple, mais il y a des points positifs, certes, mais beaucoup de points négatifs. Et pas seulement la saturation des transactions, mais aussi la saturation de la blockchain par le poids des images et beaucoup d'autres choses. Dont nous discuterons dans un live qui sera dédié à en parler. Venez échanger avec nous vendredi le 26 mai à midi, heure du Québec ou 18h, heure de France. Si vous avez aimé cette vidéo, likez à l'aide du petit pouce, qu'il soit bleu ou noir, ou que ce soit une petite flamme. Et cela, peu importe sur quelle plateforme vous me suivez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. et activez la petite cloche de notification sur l'option Tous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et pourquoi pas partager cette vidéo avec tous les gens qui pourraient être intéressés. Bonne journée. Hey! Et n'oubliez pas de m'envoyer un message si vous voulez acheter mon chef d'oeuvre. Pfff, n'importe n'importe quoi.